Professeur Meunier, bonjour. Bonjour. Les médicaments sont-ils bons pour la santé ? Professeur Meunier, vous occupez la très enviable chaire de médecine générale du plus important centre hospitalier universitaire parisien. Y a-t-il des risques à être soigné dans vos services ? Des risques ? Vous vous lérez. La médecine n'a jamais été aussi performante. Où voulez-vous en venir ? Je parle bien entendu des risques iatrogènes, c'est-à-dire associés au simple fait d'exercer un acte médical. On les appelle également dégâts du progrès. Vous voulez sans doute parler de ces fameuses maladies nosocomiales dont on nous rebat les oreilles. Nous sommes bien obligés d'utiliser des antibiotiques. Est-ce ma faute ? Si les bactéries s'adaptent plus vite qu'on ne découvre de nouvelles molécules. Les maladies nosocomiales et le reste, oui. Effets secondaires des vaccins, médicaments contrefaits, scandales de l'atalidomide, du distilbène et du médiator, sur prescription et interaction médicamenteuses. Vous dites ? Ces bactéries dont vous parlez, vous ne croyez pas qu'elles s'adapteraient un peu moins vite si on prescrivait des antibiotiques à bon escient ? Comme le préconisait ma grand-mère pour le rhume de cerveau, du sérum physiologique ou une inhalation, une bouillotte, une bonne soupe et au lit. Écoutez, je ne suis pas venu pour me faire insulter et la médecine avec moi. Grâce à elle, notre espérance de vie est de 10 ans supérieure à celle de votre grand-mère justement. Non mais les gens sont insensés. Vous voulez vivre centenaire et en bonne santé, non ? Eh bien, supportez qu'il y ait quelques risques au bénéfice que vous attendez de nous. Oh, tout de même ! Et en plus, ils boivent et ils fument, ils se goinfrent de viande rouge et c'est encore vers nous qu'ils accourent pour faire soigner leur cancer, leur obésité et leur maladie cardiovasculaire. Ce ne sont pas des risques ça ? Je vous l'accorde. Et ce sont des risques choisis, pas des risques subis. Ça fait toute la différence. Mais voyez donc, les gens ont besoin de nous pour dormir, pour entretenir leur libido, perdre du poids. Ils implorent leurs médecins pour qu'ils leur prescrivent des antidépresseurs au moindre chagrin d'amour, des calmants pour l'avion, des stimulants pour leurs examens, de la ritaline pour leurs gamins. Ils ont besoin de nous. Vous avez besoin de nous pour vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501